Mais il est temps maintenant d'essayer de découvrir qui est notre invité mystère. Vous aussi, chers téléspectateurs, évidemment, vous pouvez avoir envie de vous amuser avec nous et tenter de découvrir qui est dans la loge ce soir. D'abord, invité mystère, nous allons tout de suite vous rejoindre dans cette loge. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez, invité mystère ? Très bien. Vous êtes un homme. Oui. Vous n'êtes pas dans le fauteuil. Oui. Pouvez-vous juste montrer une main ? Voilà. Ah ouais ? Vous avez de la guitare, vous avez de la guitare, vous avez de l'ombre du petit doigt long ? Oui. S'il vous plaît, Laurent. Oui. Est-ce que tout ce qu'on voit à l'image sont des indices ? Oui. Avez-vous repris une chanson des Platters ? Non. Non. Vous pouvez montrer le... Est-ce que récemment, on a fêté sur scène vos 80 ans ? Oui. Bravo. Vous gardez pour vous, puisqu'il faudra marquer sur un papier. Faites-le. Normalement, on doit vous mettre des petites fiches. Voilà. Voilà. Moi, par exemple, qui ai 30 ans, est-ce que je vous connais ? Oui. Avez-vous chanté en groupe ? Non. Voilà. Laurent Baffi a effectivement identifié notre invité mystère. C'est le premier. Bravo, Laurent Baffi. Tandis que Florian Gazan pense que vous êtes Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey ? Non. Non. Et Pierre Bénichoux pensait lui aussi à Hugo Frey. Et Florian et Pierre se sont trompés. Stevie pense que vous êtes Charles Aznavour. Êtes-vous Charles Aznavour ? Non. Bernard Mabie propose à lui aussi, Hugo Frey. Titoff, vous avez bel et bien identifié notre invité mystère. Bravo. Vous ne dites rien. Isabelle ? Oui. Non, attends. Lisez pour vous, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il est décédé. Isabelle Mergoix nous propose Juanitas de Platas. Il est décédé. Il est mort. Il est décédé. Il est mort. C'est Manitas. Jérémy Ferrari, vous avez aussi identifié notre invité mystère. Levez la main, donc, ceux qui ont trouvé qu'il était notre invité. J'ai dit Titoff, j'ai dit Laurent Baffi, j'ai dit Jérémy Ferrari. Alors, allez-y, notre invité mystère, c'est... Pierre Perré ! Wow ! Ça a été très rapide, trop rapide. Voici notre invité mystère, Pierre Perré ! Ça vous parle, Pierre ? Bienvenue, Pierre en Grosse Tête. Pierre qui publie les grandes pointures de l'histoire. Il a décidé de faire de la concurrence à Christine Bravo, Pierre Perré. Et c'est vrai que, par exemple, vous racontez tout sur Jeanne d'Arc, sauf que c'est votre bobine que je vois dans tous les personnages historiques sur la couverture. C'est pas une idée de moi. Mais c'est plutôt rigolo. C'est plutôt marrant, oui. Parlez-moi de Jeanne d'Arc, par exemple, parce que vous nous racontez des choses qu'on ne sait pas, par exemple, sur Jeanne d'Arc. Ben, elle n'était pas exactement... Une blanche colombe. Une blanche colombe, comme on l'a dit, oui. Alors, par exemple... Ben, par exemple, j'étais pas toujours dans son calmar, mais... Ah, on a bien fait de la brûler, cette salope ! Alors, par exemple, sur une autre femme qui est dans le livre, Cléopâtre. Alors, Cléopâtre, dans les années 60 avant Jésus-Christ, l'Égypte accoucha d'une petite merveille de bonne femme qu'on appela Cléopâtre. Je dis l'Égypte parce que le nom de sa mère était inconnu et qu'après tout, on s'en tamponne le péplum. Ah, on est, oui, on est dans le style Pierre Perré, là. En fait, vous racontez l'histoire de France avec votre argot habituel. Oui, beaucoup, oui, parce que les faits sont vrais, hein. Pierre Perré publie au Cherche-Midi les grandes pointures de l'histoire. Pierre, c'est Laurent Baffy, le premier qui vous a identifié. Laurent, pouvez-vous dire comment et pourquoi ? Oui, parce qu'il y avait en arrière-plan une affiche avec des colonies de vacances. Eh oui, voilà, évidemment, c'était un indice trop facile pour identifier, Pierre, les fameuses colonies de vacances. Vous, Bernard ? Pourquoi le disque des plateurs, Pierre ? Eh, parce qu'en 57, quand j'ai débuté, j'ai fait en première partie des plateurs, j'ai fait des 70 villes en 70 jours. Oui, des Rolling Stones. Il fallait pas rouper. Il est en première partie des Rolling Stones, Pierre. Et vous vous êtes pas fait jeter des cailloux ? Ah bah non. Parce que les fans des Rolling Stones, Pierre. Quand on est arrivé, par exemple, bon, on faisait des très grandes salles tous les jours, entre 5 et 10 000 classes. Quand je suis arrivé aux arènes dans la ville d'Oran, et que j'ai vu 20 000 personnes dans les arènes, j'étais tout seul avec la guitare. C'est fou. Tout seul. J'avais même pas de quoi me payer un bassiste. Et je chantais quand même 9 chansons. Tu sais comment tu peux chanter 9 chansons dans les arènes sans recevoir des pièces, toi ? Il faut vraiment s'accrocher. Et ça se passait les doigts dans le pif. Vous vous êtes jamais retrouvé dans le lit d'Igor Bogdanov avec Mick Jagger ? Et Pierre, parmi les indices qu'on pouvait voir dans la loge, on a pu apercevoir la fameuse cage aux oiseaux, évidemment. Ben, la cage aux oiseaux, tous les gosses la chantent. C'est celle-ci que tous les gamins connaissent, non ? Ils la connaissent autant que Zizi. Autant que Zizi ? Oui. Est-ce qu'on n'a pas récemment donné votre nom à une école, non ? Plusieurs école. Plusieurs. Je suis à la 31e. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que pour le coup, quand on donne votre nom à des écoles, j'avais vu une, alors évidemment il y en a 31, je suis toujours un peu en retard, mais je trouve ça vraiment bien parce que pour le coup, ces chansons ne sont pas consensuelles et ça prouve qu'il y a quand même encore une liberté qu'on peut apprendre aux enfants avec un petit peu de franc-parler et un petit peu d'intelligence et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanité, ce que vous faites dans vos chansons. Et moi aussi, ça me touche beaucoup de savoir ça, même si je ne suis pas beaucoup allé à l'école. Donc merci beaucoup. Pierre Perron ne peut pas évidemment vous avoir fait venir ici sans vous entendre chanter un de vos grands tubes, quelque chose qui nous met tous en joie, alors soit l'économie de vacances, soit la cage aux oiseaux, soit le zizi. Qu'est-ce que vous voulez nous faire ? C'est vous qui choisissez. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez Chantal ? Lili, Lili. Lili, oui, Lili. On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait les Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Lili, elle croyait qu'on était égaux, Lili. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche. Ça fait un sacré distingue. Lili, elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili. Un hôtelier russe grétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lili. Elle s'est tapée des sales boulots, Lili. Elle crie pour vendre des chaux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili. Elle se laissait plus prendre au piège, Lili. Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lili. Qui était tout prête à l'épouser, Lili. Mais la belle-famille lui dit « Nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on ne veut pas de ça chez nous. » Elle a essayé l'Amérique, Lili. Ce grand pays démocratique, Lili. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Pierre Pérez. Vous n'êtes pas resté invité mystère très longtemps. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous levez, Christine, pour Pierre ? Regardez, elle pleure. Pierre Pérez était notre invité mystère. Restez avec vous, Pierre, que nous terminons évidemment ces grosses têtes. Merci de nous être fidèles à la fois sur RTL, mais aussi sur France 2. On espère que vous allez passer évidemment une excellente soirée en notre compagnie. On se retrouve très vite ou à la radio ou à la télé. Bonne fin de soirée, évidemment, sur le service public. Je ne vous dis pas avec qui, mais bon, sachez que le nom du gagnant de 10 000 euros va s'inscrire maintenant sur l'écran. Bravo à vous. Dans un instant, on n'est pas touchés. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501